Musique Donc il est entièrement saturé de roche calcaire et complètement naturelle. Cette petite vierge qui a été placée juste au-dessus du panneau solaire, vous l'envoyez ? Alors elle a été placée ici par nos patrons pêcheurs à l'époque pour nous souhaiter bonne chance lors de nos sorties en mer. Alors nous on a pris l'habitude de lui faire un petit coco pour nous souhaiter bonne chance. Coco la Madone. Et voilà, sur l'avant-droite du bateau, maintenant on va arriver devant la première grotte, c'est la grotte de Dragonnath. Dragonnath signifie petit dragon, car à l'époque sortait de cette grotte lors de grosses tempêtes. Des bruits qui rappelaient aux pêcheurs à décrire le dragon. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement je n'en ai jamais entendu. À part dans la maison, devant ça, c'est une toute autre qui sort. Et oui, ils vont sauter. Allez, oh ! Allez ! Allez ! Allez, il faut les chauffer un peu. Allez ! Allez, hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils sont froids, hein ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, la deuxième ! Donc dans cette grotte, on va effectuer trois manœuvres. Une pour y rentrer, bien entendu, une seconde, pour faire un demi-tour une fois à l'intérieur. Car à l'intérieur, il y a un rocher qu'on appelle le tapis d'Orient par rapport à ses nombreuses couleurs. Et ce rocher se trouve à 80 cm de profondeur. Donc si on passe dessus, qu'on coule, si on coule, qu'on y reste, 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 qu'on y reste. Pour les personnes à l'avant, vous pouvez voir qu'il y a deux bouées, une pour les enfants et une pour moi, voilà, comme ça, les chers sont claires. Et troisième, pour ressortir de cette grotte, si tout se passe bien, messieurs et dames, pour ces trois manœuvres, je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir s'arriver pour la bonne visibilité du capitaine. Et une fois, il s'est couplé, et une fois à l'intérieur, je vous donne l'autorisation de se relever pour prendre des photos, chanter, danser d'ailleurs vers ce que vous voulez. C'est qu'une fois qu'on enleve les lunettes de soleil, on y va de suite beaucoup mieux. À partir de la grotte, vous pouvez rester debout. Et hop, ça, et pour les personnes à l'arrière, vous pouvez observer cette ouverture très étroite. Il y a des stalactites, à savoir que les stalactites grandissent d'un centimètre par siècle. Ici, on y retrouve le plus grand de toute la Corse, 2,03 mètres, ils mesurent, 2,03 mètres, un centimètre par siècle. Je vous laisse le calcul. Je n'ai pas de calculette dans la roche. Sur les petites vaguelettes, les enfants, on lève les mentons. Et sur l'avant-droite du bateau, maintenant, on va emprunter ce petit chenal qui va nous amener directement à la calanque de Facio. Facio, ça signifie abri en vieux génois. Piraté contrebandé venait se réfugier lors de grosses tombettes à l'époque, car à l'intérieur, c'est toujours calme, plat. Donc aujourd'hui, vous ne verrez pas bien vraiment la différence. Un quart d'heure, c'est assez calme aussi. D'ailleurs, on n'avait craint de la proximité des rochers. Notre capitaine a été très bien formé. Ils nous sentent au droit de chez Costa Croisière. Et sur la droite du bateau, la petite plage de Facio qui se découvre. Cette petite plage qui est accessible par deux moyens, donc en bateau comme nous venons de le faire. Et par une petite balade à pied de 4 à 5 heures de marche en partant du port de Bonifacio. 4 à 5 heures de marche au rythme corse. C'est une bouche de Bonifacio. L'herbier de Pozydonie qui sert à la réoxygénation de la mer et de nursery pour nos poissons. D'ailleurs, vous pouvez en voir un certain poisson. On voit des eaux. C'est ce rocher qui prend la forme d'un lion. C'est pas mal. Il y a une occasion de passer par la vache. Il y a des gens qui sont en train. Donc on y retrouve pas mal d'être protégés comme des oiseaux. On a le cormorant huppé. Le cormorant huppé, c'est un oiseau noir, un rolon. On a le plus bas sangré aussi. Le plus bas sangré, c'est un genre de petite albatros. Tu peux parcourir plus 400 km. Il est rentré à 3.2 kg. Toujours pour aller chercher de la nourriture. Là, c'est un petit oiseau qui vole assez rapidement au ras de l'eau. Mais il y a des rares ici. Il y a peu de gens sur 3D parce qu'il en arrive bel délavé. Et on a le goéland. Le goéland, il est fait protéger ici. Le goéland complexe, c'est un peu plus, trop chus. Et ils sont généralement plus gros. Il y a des couettes. Ici, il y a plus de goéland. C'est important. C'est un peu très marrant. C'est important. On a encore les enfants. C'est important. Quand on ralentit comme ça, il va en dévague. C'est pour ne pas les tromper. C'est bien béchant. C'est bien béchant. On a la paix de Faradent maintenant. C'est-à-dire que vous pourrez faire une séparation de roches. Sur votre-face, vous avez du gras hide. Et sur votre droite, c'est du calcaire. À savoir que la Corse, elle est composée de 95% de gras. C'est ce que vous avez de nombreux… Donc bon espoir bien entendu, il y a un petit village d'Otocor, Patrimote, ça vous parle Patrimote ? C'est un petit village à côté de Saint-Florent, qui est plus connu pour ses verres que pour sa branche. Et sur la droite du bateau maintenant, vous avez la petite plage de Paragan, qui est accessible, c'est milieu de voiture, direction Ajaccio, qui peut être sympa, vous verrez juste derrière, et cette plage d'ailleurs qui fait très bien cette frontière entre ces deux roches. Tradition Bonifacienne qui veut que tous les 8 septembre de chaque année, on parte des lieux cultes de la Haute-Ville et qu'on se retrouve à pied à la Trinité. Vous pouvez partager un moment, certaines personnes pour se recueillir. L'idée principale c'est de partager ce moment-là. Donc ça soit pour manger les aubergines à la Bonifacienne, entre autres, et plein de spécialités locales. D'ailleurs de là-haut vous avez un très beau point de vue sur les palaises. Et voilà on arrive devant la seconde grotte, ça c'est la grotte Saint-Antoine, appelée plus communément le chapeau de Napoléon Bonaparte, car les contours extérieurs de cette grotte prennent leur chapeau de l'Empereur. On le verra mieux quand on passera au retour un peu plus loin. Bon, cette forme avec un peu d'imagination bien sûr. Cette grotte, rien de particulier, mis à part la différence de température qu'on peut retrouver à l'entrée de la grotte et au fond, donc il peut varier jusqu'à qui demie en plein été. Tout simplement car le fond de la grotte ne voit jamais le jour. Est-ce que vous voyez au ras de l'eau cette couleur violette tout autour ? Vous voyez cette couleur violette ? Alors ça c'est une formation de corveille qui ne vient pas à terme à cause du manque de luminosité tout simplement. Gouvernail de la Corse tout simplement car il prend la forme d'un gouvernail. et son orientation est plein sud. Juste au-dessus, un blocos. Ce blocos abritait autrefois un projecteur qui pouvait éclairer jusqu'à 12 km pour surveiller l'entrée du port de Bonifacio tout simplement. Il est accessible par un escalier interne à la roche. Donc interne à la roche qui compte 168 marches en descendant et bien entendu 168 en montant. C'est la grotte Saint-Barthélemy, elle a été découverte au 13e siècle par les moines franciscains. Cette grotte elle abrite un cuillot artésien. Un cuillot artésien c'est une nappe d'eau douce sur le même niveau que la mer qui est alimentée par l'eau de pluie et l'eau de mer directement du trait par le calcaire. Juste au-dessus ce chemin de promenade qui a été découvert et qui a été taillé par ces mêmes bouts. Et ce chemin de promenade qu'ils amènent directement dans cette faille naturelle. Ce sont les fameuses escaliers du roi d'Aragon. Ces escaliers qui comptent 187 marches. Selon la légende, en 1420 ils auraient été taillés en une seule nuit par les soldats esclaves du roi d'Aragon de Sicile et de Sardaigne. Alphonse Seymour à 5 mois il se terminera par un échec. Donc 187 marches en une seule nuit. On aurait mis 187 jours pour faire une marche. En réalité ces escaliers ont été taillés à partir d'une base d'une faille naturelle. Pardon. Donc à partir d'une faille naturelle, ils ont été taillés au-dessus des années du 13e siècle. Parlez-moi de Francis qui a l'aide des Bonifatio pour accéder à l'eau douce que je vous ai présenté à la raconte juste avant. Ça va, j'ai été clair pour tout le monde ? Ouais. Nickel. À l'avant aussi ça va, tout le monde a compris ? Parfait. Et maintenant en hauteur, vous avez la haute ville de Bonifatio. Cette ville qui a été clé en plus. Elle a été placée à 60 mètres de hauteur. Pour les maisons en bordure de palais sur un portable à l'endetter. Et d'ailleurs vous voyez la dernière maison de la falaise avec ses volets blancs et les arcades romaines. La dernière sur l'avant-gâche du bateau. Vous la voyez cette maison ? Alors ça c'est la maison d'une actrice française Bonifatio du côté de sa maman. Une petite idée ? Marie-José Nath. Bien madame, vous avez gagné un tour en canoë sans pagaie. Donc Marie-José Nath, Marie-José Nath qui a fêté ses 77 ans. Ses 77 ans au début avril. Elle a été toute refaite. Qui revache à la population qui la faisait passer de 5000 habitants à 700. Alors elle a été placée ici tout simplement. Car il jetait les corps atteints de cette épidémie à cet endroit précis. D'ailleurs il faut savoir que la population de Bonifatio compte 3000 habitants en hiver. 7 à 8000 en été avec les saisonniers. Et sur une seule journée, on s'en sait que près de 80 000 personnes de passage. En une seule journée, 80 000 personnes. En une seule journée à Bonifatio. Oui, je vous assure que c'est le bazar. Et maintenant, sur l'avant du bateau, l'avant droit du bateau, vous avez ce rocher à la forme assez ronde. Alors ce rocher, c'est le fameux grain de sable. Ce rocher qui s'est détaché de la falaise il y a plus de 10 000 ans. Tout simplement dû à l'érosion marine. Vous pouvez observer que c'est strata à l'horizontale par rapport à ceux qui sont derrière qui sont eux tombés. Donc ce rocher qui est un peu l'emblème de la ville qu'on retrouve sur les cartes postales. Souvent dans les reportages de télé. Pour les personnes à l'arrière, il va se découvrir. C'est un tour manche qui se trouve sur le point le plus haut des falaises de Bonifacio. 120 mètres de hauteur. Pour une idée, la ville, je vous ai dit, est 170 mètres. Là-bas, c'est 120 mètres. Alors cette tour, c'est le sémaphore de Pertouzat. Sémaphore de Pertouzat qui est contrôlé par la marine nationale. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est là pour réguler le trafic maritime dans les bouches de Bonifacio. D'ailleurs, c'est quelque chose de très bête. De port à port, rappelez-vous, je vous ai dit 12 kilomètres pour aller à la ville qui est juste au travers du bateau. Là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, on devine des bâtiments quand même. Donc ça, c'est Santa Teresa du Galo. Donc 12 kilomètres de port à port et de la pointe. C'est en point, il y a seulement 9 kilomètres. Pour info, la sardinette qui coûte 1,6 million d'habitants pour seulement 320 000 en Corse. C'est quand même assez conséquent. Et à hauteur, maintenant, on va trouver le roi sur la barre droite du bateau. Et ce bâtiment un petit haut. Alors ça, c'est le mouvement Saint-François. Il y a des idées, les moines franciscains, les mêmes fonds taillés, les mêmes escaliers, le connoisseur, le connoisseur, le connoisseur, le connoisseur, le connoisseur, et qui ont découvert la grosse affaire hérémique. Donc dans ce mouvement, il pratique en tant que des occupiers prodigieux, comme des enterrements. Sur ce derrière, se trouve le chip-cher-marin. Alors, le chip-cher-marin, c'est simplement car il tourne la mer. On voit des poissons, des objets, des bateaux, des bois encore. Malgré ceci, même s'il y a un chip-cher, ça ne savait pas que les sardins, ça vaut le coup. Et là, on repasse sur l'avant-droite du bateau, devant la grotte Saint-Antoine. On se dévine un peu, c'est une forme de chapeau. Et vous voyez cette ligne qu'il y a, des changements de bleu à l'entrée de la grotte. D'ailleurs, dès qu'on sort devant à l'entrée, il y a un tombant à 15 mètres, qui est assez droit, donc du coup, ça nous donne cette belle ligne. C'est parti. 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 En hautanzeur sur votre droite, vous avez l'un des bâtiments. Un faveur des bâtiments. Donc, ce gros bâtiment à l'abandon. C'est ici que séjournait Les Légionnaires, de 1962 à 1983. Depuis ils ont été délocalisés à Calville, en Haute-Corce. et aussi à Nîmes en France et à Castelnaudari toujours en France à Orange aussi en France si ça ne dérange personne moi non plus je plaisante sur le continent bien entendu d'ailleurs pour les Bretons vous connaissez le petit village qui sépare la Bretagne de la Corse non ? une petite idée c'est la France et sur la droite maintenant vous pouvez observer ces remparts alors ces remparts qui ont été éduqués au 11ème siècle par les pisans ceux qui ont les tours rondes et au 13ème siècle les génois ils ont assiégé la ville ils ont cassé une partie des remparts et ils les ont reconstruits par dessus ils sont plus costauds c'est pour ça qu'à l'entrée de la ville sur l'avant-droite du bateau vous pouvez observer que les remparts sont plus rectangulaires et ils sont plus costauds alors ces remparts ils saturent la ville sur 4km donc voilà c'est typique notre balade de ceci à deux points sur les portes et je vous souhaite on espère déjà que vous n'avez pas très navigable au moment on souhaite de passer de bonnes vacances et ce que vous demanderez ce qu'il y a eu une petite chose c'est ce sera de bien rester assis pendant la manoeuvre à pied et attendent que l'équipage nous donne autorisation de vous relever, débarquer. Et je terminerai cette balade par un jeu proverbe marin qui dit que la marine remonte à la suite des temps, que le navire remonte le courant et que le pourbois remonte le moral. Merci à tous de passer de bonnes vacances encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501